Merci, M. le professeur Seydoun. J'aimerais me joindre à Simeïd Seydoun et féliciter la candidate pour le travail qu'elle a effectué. Féliciter aussi son encadron, bien sûr, c'est Simeïd Seydoun. Comme d'habitude, on a affaire à un travail qui est relativement bien fait. C'est un travail majoritairement, on peut voir que c'est un travail qui est plus bibliographique qu'au niveau laboratoire et manip, mais avec les circonstances qu'on vient de vivre de Covid-19, je crois que les circonstances, on l'obligent. Mais d'un autre côté, moi je suis positif. Puisqu'on a eu ces circonstances, je crois que c'était une opportunité pour se réconcilier avec la lecture. Nous, les Marocains, on ne lit pas beaucoup. C'était une opportunité puisque c'est un travail en général d'initiation, on va dire, à la recherche. Donc, c'était une bonne opportunité pour toi de te mettre dans le bain, de bien comprendre le sujet. Et je crois que tu as réussi à le faire. D'accord ? Je crois que je vous ai perdu un moment, donc je suis de retour. D'accord ? Donc, je viens de dire que tu as bien réussi à te réconcilier un petit peu avec la lecture, et te préparer dans le cas où tu aimerais bien de continuer ta recherche comme étudiant de tes âmes. D'accord ? Donc, en général, le travail, il est bien. La présentation, donc j'ai bien aimé la présentation parce que tu as apporté plus d'informations, plus d'images, par exemple, même qui manquaient un petit peu dans le manuscrit. Donc, ça m'a fait plaisir de voir que tu as un petit peu complété, donc, le mémoire. Donc, j'ai quelques remarques. D'accord ? Donc, c'est normal que nul travail ne peut être parfait. Donc, mes remarques ne diminuent ça en aucun cas de la qualité du travail de ce qui a été effectué. D'accord ? Donc, les remarques, c'est pour un petit peu perfectionner et rendre le travail plus beau, plus joli, plus intéressant. D'accord ? Donc, mes remarques vont porter sur deux volets. Donc, un volet qui est la forme et un volet qui est le contenu. D'accord ? En ce qui concerne donc la forme, donc la page de garde, je vois que le titre, il est un petit peu, pour les mémoires, il est un petit peu décalé à gauche et vous devriez bien le mettre centré. Est-ce que je suis toujours connecté, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. D'accord ? J'ai eu un petit problème sur mon ordinateur, un petit message. Je ne sais pas que vous ne m'entendez plus. Oui. Donc, j'ai dit, le titre peut être « Stabilisation des performances électrochimiques par revêtement de l'oxyde L.I. » L'oxyde lamellaire. L'oxyde lamellaire. D'accord ? Mais il y a des « E » qui manquent, des « S », des « E » accent, etc. Ensuite, j'ai nommé donc quelques fautes, des fautes de négligence. Et ça, c'est dû au fait que, donc, le professeur en encadrant ses donnes. En général, ce qu'on fait quand on est en train de corriger, on utilise « Word ». Et « Word », ça te donne la possibilité donc de corriger et ensuite l'étudiant, il va accepter les corrections. Mais avant d'accepter, il ne faut pas que c'est d'une manière aveugle. D'accord ? Donc, il faut bien lire la phrase. D'accord ? S'il y a un « S » qui manque, un « E » qui manque. D'accord ? Donc, je les ai nommés des fautes de négligence. Comme si on saurait la souligner, il y a des phrases qui ne sont pas complètes. Et je crois que ces phrases, le problème, ce n'est pas qu'elles n'étaient pas complètes. C'est parce qu'il y avait une correction qui a été effectuée, mais elle a été insérée d'une manière qui est aveugle. D'accord ? Donc, les étudiants, puisqu'on a cet outil, donc nous les encadrants, les professeurs, on a l'outil « Word » pour corriger, vous devriez bien lire les corrections avant de les accepter. Pas accepter tout d'un seul coup. D'accord ? J'ai parlé dans les détails. Je peux te passer le mémoire direct. Moi, tu peux rentrer toutes les corrections que j'ai soulignées. D'accord ? Sinon, on va tarder ici. On va rester sur ce point. Donc, j'ai remarqué que sur la page 18, il y a une phrase qui est à gauche au lieu d'être justifiée. Donc, ça peut toujours être réglé. Les références, en général, elles devraient être toujours après les noms. Quand vous citez, donc, un chercheur... Vous pouvez répéter, j'ai pas bien entendu. Les références, quand vous citez un chercheur, un scientifique, vous devriez mettre juste après « Halle ». Donc, je sais pas. Par exemple, c'est « Donner Halle ». D'accord ? C'est « Donner collaboratoire ». Entre deux crochets, directement la référence. Pas à la fin. Pas à la fin du paragraphe. D'accord ? Il y a un petit tableau que j'ai pas aimé. Je sais pas sur quoi. Est-ce que vous êtes fainéant ? Je me demande toujours ça. Il y a le tableau 2 sur la page 35. Il fallait juste le refaire. C'est une image. Tu l'as prise directement comme image. Donc, juste refaire le tableau sur Word. D'accord ? Ça ne coûte rien. Ça va rendre mon travail plus joli. D'accord ? Donc, je viens de le dire beaucoup de fois au niveau de la fluctuation. Donc, des points, des virgules qui manquent. D'accord ? Donc, au niveau du travail, ce qui m'a manqué beaucoup, ce sont les profils de voltage, de potentiel. Ce que tu appelles le profil des charges d'écharpe. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de... Les profils d'écharpe, au niveau électrochimique, elles te donnent la possibilité de retrouver toutes les étapes que tu as. D'accord ? Et ça m'a manqué un petit peu sur... Comme aussi, ce qui m'a manqué sur le travail, c'est les images même, les images de microscopie à transmission. Parce que la taille de particule est très importante au niveau de la rate capability. Et je vais revenir donc sur rate capability. Tu pouvais, rate capability, tu pouvais utiliser le mot, donc, décharge ou bien cyclage à des vitesses rapides. Ou bien à des débits rapides. D'accord ? À des régimes rapides. D'accord ? Donc, je vais aller dans le fond, au lieu de rester sur tout ce qui est un petit peu superficiel, ce qui est donc visuel. Donc, on va un petit peu sur quelques questions. Donc, sur l'introduction générale, la page 8, tu dis que tu as la formation de Li2CO3 et LiOH, à cause de l'air. D'où vient l'air ? En principe, les cellules, elles sont scellées sous argon. ... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, 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 oui. En t'entends-moi. C'est une page ? Page 8. Page 8. Page 8. Page 8. L'introduction générale. Ok. À un certain moment, elle dit qu'elle a la formation de Li2CO3 et LiOH à cause de la présence de l'air. D'où est-ce que peut venir l'air ? Monsieur, car dans la surface des cathodes, au début, on a l'existence de Li2CO, car à cause de l'excès de lithium qu'on ajoute lors de la synthèse. Mais quand cette surface est attaquée ou bien exposée à l'air et à l'humidité, elle réagit avec le CO2 et l'H2O pour former de LiOH et de Li2CO3. Tu as dit H2O. H2O qui peut venir des traces que tu peux avoir dans l'écolyte. C'est très bien. Donc, tu as dit que tu stabilises, bon, pour ce type, pas toi, mais pour stabiliser la structure de ces matériaux, donc la mêlère, le ZIRPON 4+, il va s'insérer et former des piliers pour stabiliser la structure. Où est-ce qu'il s'insère et comment il va former, donc, ces piliers ? Comment il va faire pour stabiliser, donc, la structure ? Quand on dit la début de la question, c'est le ZIRPON. ZIRPON 4+, donc il rentre dans la structure et il peut stabiliser, donc, la structure d'une manière à être des piliers qui vont supporter la structure. Où est-ce qu'il s'insère et comment il va faire pour stabiliser ? Le ZIRPON va s'insérer dans les interfeuniers, car on a une structure qui est sous forme des interfeuniers. Mais où ? Dans la position où on a le lithium ? Dans la position de lithium ou bien des méthodes de transition ? On devrait savoir exactement où. S'il se met entre les feuillets où on a le lithium, ça serait un problème pour le lithium pour sortir. D'accord ? Ça va diminuer la performance électrochimique. D'accord ? Donc, entre les feuillets... Aver, est-ce que ça, tu l'as pris dans une publication ou tu l'as... C'est ton explication ? Le fait du ZIRPON dans la structure ? Moi, ce que je sais exactement, c'est qu'il s'en fait dans les interfeuniers. Mais où exactement ? Non, avec l'explication. Tu l'as déduit dans l'article que tu as cité ou c'est toi qui l'as introduit ? C'est l'article qui dit ça ? Non. C'est une question d'après ce que j'ai lu. Non. Le zirconium, le zirconium n'en ira pas dans le site d'lithium ni dans le site de manganèse. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que pourquoi ? Parce que le zirconium, déjà, il est instable en site octahedrique. Déjà, il ne peut pas être dans un octahedrique. Donc, ce qui fait ça, ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure. Je ne pense pas que le zirconium rentrera. Sauf si on substitue le manganèse par le zirconium. Si on a le manganèse 4+, ça pourrait marcher. Je vais se mettre dans l'interfeuillé. Non. Je ne suis pas d'accord. Je te remets la parole. D'accord. Donc, je vais continuer avec deux petites questions avant de conclure. À un certain moment, tu dis que dans la cellule, on a formation de l'acide fluoridrique. Et cet acide fluoridrique, ça attaque l'électrode. Est-ce que tu peux nous dire les mécanismes de la formation de cet acide fluoridrique ? HF. L'acide fluoridrique vient du réaction de lithium résiduel qui existe à la surface, LiOH et Li2CO3, par exemple avec l'électrolyte. Car il en tient le LiPF6. C'est la même chose qu'on avait déjà dit au sujet des traces de H2O qu'on a dans l'électrolyte. Donc, les traces de H2O peuvent attaquer le sel LiPF6 pour former l'acide fluoridrique. Et cet acide fluoridrique va attaquer par la suite ton électrode. D'accord ? C'est pour ça qu'on évite au maximum d'avoir des traces d'eau. Je ne sais pas si tu as vu la boîte avant qu'on a dans notre laboratoire. Donc, on essaie toujours de maintenir le taux de H2O en-dessus de 0,1 ppm. D'accord ? C'est pour éviter ça. Éviter ça et éviter l'attaque du lithium métallique. Comment ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Mme Hamoud, vas-y. Je ne sais pas si elle m'entend. Elle est bien ? Non, non, c'est bon. Non, monsieur, je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit le mécanisme de la formation. Donc, le mécanisme, c'est que H2O attaque le sel pour former HF. Et ensuite, cet HF, il attaque donc ton électrode. Et je viens de te dire qu'au niveau de notre laboratoire, on a une boîte à gants dans laquelle on travaille pour éviter toute trace de O2 et de H2O. D'accord ? On maintient H2O inférieur à 0,1 ppm pour ne pas avoir ces réactions qui sont là pour la table. Et bien sûr, pour préserver aussi le lithium métallique. Donc, une dernière question avant de terminer. Donc, tu as parlé un petit peu en détail sur la page 33 de l'impédance. Tu as parlé des hautes fréquences, des basses fréquences, etc., ce qui se passe. Mais tu n'as pas parlé de ce qui se passe aux plus hautes fréquences. Parce que tu peux aller sur la page 33, d'accord ? Donc, tu as bien développé cette partie, donc j'ai bien aimé. Mais il manque une information, donc. Donc, qu'est-ce qui se passe aux plus hautes fréquences ? Qu'est-ce qu'on a ? On a en plus en fréquence un demi-circle qui présente la résistance du filet dessus. Avant ça. Avant le demi-circle. Avant le premier demi-circle. Oui. Il y a une petite résistance qu'on doit toujours tenir en compte. C'est la résistance de l'électrolyte, d'accord ? Donc, si tu zooms sur l'image, tu vas voir que tous tes demi-circles, ou bien les demi-circles dont tu parles, ils seront tous décalés un petit peu. D'accord ? Ce décalage, il est dû à la résistance de l'électrolyte. Et en plus, tu l'as sur le schéma. Si tu regardes le schéma, donc la figure 19, la première chose que tu as, c'est RS. RS, c'est R solution. La solution, c'est quoi ? C'est l'électrolyte, d'accord ? Donc, si tu regardes le schéma, tu vas voir que tu as RS, d'accord ? Donc, tu as toujours une résistance qui est due à l'électrolyte. Donc, sur ce, j'aimerais te remercier encore une fois, de te féliciter pour l'effort effectué malgré ces circonstances exceptionnelles. Je te souhaite donc bonne continuation et bon courage. Et je redonne la parole à Seydoun pour conclure. Merci. 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 Merci.